L'histoire des apparitions au Brésil … Eduardo Ferreira est né le 31 juillet 1972 a Itajaí au Brésil … Sa vie changea le 6 janvier 1983 quand il trouva une petite image de Notre Dame, la patronne du Brésil dans le jardin de sa maison … Le 12 octobre 1987, 4 jours après sa première communion, Eduardo et sa soeur âgé de 7 ans … était en train de briller devant l'image trouvée … quand soudain des mains de l'image se dégageait une lumière bleue qui éclaira toute la chambre … quelque chose de spécial se passait chez ce jeune homme de 15 ans … 4 mois après, dans l'après midi, à 18 heures, dans sa chambre, Eduardo vit pour la première fois une jeune femme, vêtue de blanc, portant un ruban bleu à la ceinture, sur son bras droit pour avoir un beau bros vert transparent brillé de nid de feu … ses cheveux étaient noirs comme la nuit, ses yeux bleus et son visage était d'une grande beauté … Pendant cette vision, Eduardo remarqua que la Vierge Marie se trouvait dans une grotte et qu'à côté, il y avait de nombreuses roses … il en compta 54 … Ensuite, notre dame lui dit que le nombre des roses correspondait à des secrets révélés … Devant les pieds de la Sainte Vierge, il y avait un petit ruisson, dans lequel apparait un serpent qui voulait se jeter dans l'eau … mais la Vierge posa le pied sur lui … Depuis cette date, la Sainte Vierge lui apparait régulièrement … Comme vous pouvez le voir sur les images, le 2 février 1996, Eduardo a reçu les blessures de Jésus sur la croix, a savoir les blessures aux pieds et aux membres, suite au coup planté dans ses membres, ainsi que la lance plantée dans son coeur … Eduardo a reçu des dons, tels que la prophétie, la guérison, les rêves, les visions, la bilocation et le discernement des esprits … Ce qui est intéressant de savoir, c'est que n'importe qui ne peut pas porter des stigmates … en général, Jésus prépare à la personne avant et demande si elle veut bien souffrir pour les autres … on ne reçoit pas des stigmates sans notre accord … Attention, il est important de savoir que le Mal est capable aussi de créer les blessures de Jésus … ce n'est pas parce que une personne est stigmatisée que cela vient forcément de Jésus … alors me direz vous … comment savoir si cela vient du bien ou du mal … Abime nous le dit … il faut regarder les fruits … c'est a dire qu'il faut regarder quelques années après, les conséquences de ces phénomènes … et là vous saurez si cela vient du bien ou du mal … si les conséquences sont positives cela vient du bien … si les conséquences sont négatives ou si le phénomène tombe dans l'occurie cela vient du mal … Jésus …